Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en ce mercredi jour de sortie de la série Loki sur Disney+. A l'heure où je tourne la vidéo, j'ai toujours pas vu l'épisode, mais de toute façon, vu les 7K là-dedans, on en reparlera et on en parlera surtout en live sur mon vendredi soir à Venteiner. Donc de base, dans les autres lives, vous avez dit que j'allais commander sur un site, du coup c'était à peu près 70€ d'économie par rapport à Lego. Sauf qu'au moment où j'ai voulu commander, le site s'était fait défoncer, il n'y avait plus rien en stock. Enfin on pouvait quand même commander, mais ça allait livrer d'ici 14-15 jours. Moi je voulais pas attendre 15 jours pour être livré, enfin c'était chiant. Je voulais pas non plus passer sur Lego pour payer tout ça à peu près 405 balles. Et du coup, ça faisait longtemps que je me demandais si ce site était fiable. Donc c'est Alternate, comme ça tous les fans de Lego, en tout cas parce qu'il y a pas mal de 7 Lego dessus en réduction, au moins si là j'ai reçu tout et que c'est pas du lepin, et bien on saura que c'est fiable. Voilà donc là c'est sur Alternate France que j'ai commandé. Donc voilà, j'ai passé par Paypal pour être le plus sécurisé possible. Donc si vraiment c'est du lepin ou que c'est explosé, parce que là je vois qu'il y a un pet, j'espère pas, ben je pourrais attaquer derrière si ça va pas. Mais du coup, on va découvrir tout ça ensemble. Mais franchement j'espère que c'est bon, qu'il y a tout, que c'est pas explosé. Mais bon, ça m'étonne que tout loge dans ce carton là, mais bon, on va voir. J'espère que Alternate fait ça bien. Bon, déjà il y a les trucs scellés, qu'on a coupés. Là j'ai caché ça, sachez pas ce que c'est. Et en plus quand vous commandez, ça vous envoie en fait 3 mails. Le premier, comme quoi il y a une commande. Le deuxième avec le suivi. Enfin le deuxième la facture, et la troisième... C'est quoi après la facture ? C'était... Ben le suivi, comme quoi. Et du coup c'est livré par UPS, donc je sais que ça me parle. Mais je connaissais pas, alors généralement c'est DHL ou je sais pas quoi. Putain, ça va cacher la lumière, c'est dommage. Bon, alors, je suis en jacquard. Ah, non ça m'a l'air juste pas trop mal. Attention, voilà. Donc je pense qu'on va avoir une réponse. C'est effectivement fiable. Voilà, donc heureusement, parce que j'avais un peu peur, mais c'était la première fois. Parce que souvent en général je passe que par Lego, par Amazon. Et aussi normalement en magasin quand je pouvais aller dans mon Peeple Toys. Bon, j'en reviens pas, qu'il y ait un fin là. Donc là, on a le gant de l'infini. Voilà, je vais pouvoir vous snapper. Ou celui qui m'avait dit dans ma vidéo de ma ville Lego, comme quoi en délogeant, je vais faire beaucoup de chômage. Ben là j'ai la solution, je les snappe. Comme ça, petit problème de chômage. Voilà, donc ça en fait, la boîte, je la voyais un peu plus épaisse. Mais en fait, c'est comme les autres sets de cette gamme-là, un peu en mode casque. Je pense que ça va être un des meilleurs. Moi, j'hésite limite à commencer par ce set-là. On verra, je sais pas encore qu'est-ce que je vais commencer à construire. Mais sûrement ce set-là, on va le faire en live vendredi à 21h. Puis samedi soir avant 21h, un autre set. Donc là, on va prendre de ce qu'il y a. Là, oh, elle est minuscule la boîte. Mais bon, c'est bon, c'est pas marqué le point. Le Captain America en Hydra Face-Off, trop bien. Avec le Captain America de Age of Ultron, un agenda I.M. Voilà, donc je crois que ça doit être mon 2e ou 3e set, 4+. Voilà, donc je deviens un gros bébé. Non mais franchement, pour cette figurine-là, avoir un petit set à 10 euros avec une super belle figurine de Captain, je trouve que c'est top. Et le box-art est top. Tout comme, enfin, le gant de l'infini. De toute façon, après, je vous remonterai tout en groupé. Là, on sort au fur et à mesure. Ouh, celle-là, elle est énorme. Ah, un petit set avec le commencement du MCU. Le Iron Man, Iron Monger, Mayhem. Incroyable. Enfin, je sais qu'il est un peu gros, mais je sais pas, je trouve quand même qu'il a l'air d'être classe. La marque 3 est juste phénoménale. Pepper Pot, c'est cool. Obadiastain aussi, c'est vraiment sympa. Le box-art est fou. Et c'est vraiment tellement top, cette vague Infinity Saga. Ça veut dire qu'en plus, on aura le Sanctuary 2 en octobre. Et aussi en août, le Saccharian Hulkbuster. Je pense, du coup, la même édition de boîte que celle-là. Pour 35 euros sur Lego. Et j'espère, du coup, je pense que ce sera tout pour cette année. Parce qu'il y aura encore les Eternals et Shang-Chi qui n'est toujours pas sorti en France. Du coup, je pense qu'on aura le droit à une autre vague Infinity Saga l'année prochaine. Et s'il vous plaît, Lego, faites du Captain America 1 et 2. Ça serait tellement incroyable avec le bouquet bleu pour Captain et sa tenue style suite. Ça serait vraiment ouf. Voilà, du coup, là aussi, super belle boîte. Là, il y a même carrément une partie de la scène du film. Donc, c'est vraiment juste dingue. Je trouve ça incroyable. Bon, je ne reviens pas, franchement. Bon, là, du coup, sur Internet, si vous commandez comme moi toute la vague, ça vous fait économiser 50 euros à peu près. Parce qu'en fait, il faut quand même payer sur Internet 10 euros de livraison, peu importe ce qu'on prend. Donc, en fait, c'est intéressant si vous prenez, comme moi, par exemple, une grosse vague de 7 en même temps. Comme ça, les 10 euros, vous ne les voyez même pas. Parce que, bon, si ça n'y aurait pas les 10 euros de livraison, ça aurait fait 60 euros d'économiser sur toute la vague. Voilà, donc au moins, on est sûr que c'est fiable. Et je peux vous le garantir, puisque là, j'ai tout reçu. Il n'y a pas eu de problème. Donc là, on a le Black Panther Dragonflyer. Voilà, donc un autre set par rapport à Endgame. Voilà, avec le portail, comme quand ils arrivent du Wakanda. Incroyable, avec la nouvelle Shuri, le Chitori, Black Panther. Voilà. Là, on peut vraiment bien le mettre, comme dans la scène. Et avec le Royal Talon Fighter, là, tac. Et puis les autres vaisseaux du Wakanda et tout, ça va faire un joli display. Et plus le mur qu'ils avaient fait. J'adore aussi le Box Art avec le Thanos en Lego et le Thanos en normal. Ça donne vraiment superbe. Tac. Donc, je mets tout ça derrière. Je vous remontre ça après. Donc là, il faut enlever ça. Là, je me suis bien fait plaisir. Après, il va falloir appréciper un petit peu pour des prochains rôles. Oh, ça, je pense que c'est un des sets qui va se fermer le plus défoncé. Peut-être même à Noël, il va se faire exploser. Le Avengers Endgame Final Battle. Oh, je ne reviens pas. Oh, je ne sais pas si on ne va peut-être pas commencer par ça en live. Avec le petit van de Scotland qui est vraiment magnifique. Avec le Time Travel. Là, après, on a le nouveau Thanos. Le meilleur Captain America. Bon, il n'y a toujours pas des jambes imprimées, enfin, des détails imprimés sur les bras, ni de nuits à molle des legs. Mais le torse, il est magnifique. Après, il y a le nouveau Thor, le Iron Man qui est sympa. Wanda, bon, qui a eu un problème parce qu'elle a l'air d'être contente d'avoir perdu vision. Je ne sais pas ce qu'ils nous ont fait avec ce set-là. Oh, pardon. La boîte est tellement grosse que j'ai failli emporter la caméra avec. Et là, on a l'arrière avec ma scène préférée d'Endgame. C'est vrai que je trouve ça incroyable, cette scène-là. En plus, avec le Chitori qui fait du moonwalk avec Thanos dans la présence, c'est vraiment super sympa. Wanda qui est hyper contente. Et puis, Captain aussi. Après, je plaisante, mais le set est vraiment top. Le QG, j'ai hâte de voir quand même. Peut-être que je vous ferai une comparaison avec l'ancien, du coup, de 2019. Le van est incroyable. L'intérieur, la belle avec les stickers, c'est cool. Quand on aura cette Captain Marvel-là dans le set en octobre. Le petit gant rouge, c'est cool parce que j'avais ces pièces dorées, mais pas en rouge. Du coup, c'est top qu'il les fournit dans cette-là. Voilà, donc ça, c'est un bon set. J'ai oublié d'en parler des prix de chez Lego. Donc, dès que je vous les remontrerai après, je vous dirai les prix. Parce que j'ai oublié depuis le début de vous dire les prix de base. Et là, on a le monstre. Est-ce que je vais réussir à le sortir sans tout péter ? Je vais le sortir comme ça. Oh my goodness ! Qu'est-ce que la boîte est magnifique ! Là, ils ont tellement fait du lourd. Par rapport à tous les autres thèmes, je trouve que cette année, c'est Marvel qui se démarque de... Enfin, vraiment de beaucoup. Leur vague est incroyable. Là, on a le gros Benatar. Voilà, bon, là, ils l'ont appelé le Guardianship. Donc bon, j'aurais peut-être préféré un Milano puisqu'on a eu la version orange déjà du Benatar. Il y a un petit peu de poussière dessus. Bon, c'est pas grave. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a déjà eu en 2018, du coup, par Infinity War, le Benatar. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Milano, même que j'ai les bonnes versions. Mais pour ceux qui commencent les ligaux, je pense qu'ils auraient bien voulu un beau Milano sur le socle. Et je pense pas, du coup, on en aurait droit. Or que je pense que ce set-là, ils auraient pu le faire pour soit Love and Thunder ou Guardian of the Galaxy Volume 3. Voilà. Et là, bon, du coup, on ne voit pas les figurines. Du coup, je vous les montrerai après. Parce que comme ça, je vais pouvoir enlever le carton et je vais juste vous remontrer tout. On va commencer d'abord pour le plus gros. Comme ça, je mets du plus petit, enfin, du plus grand au plus petit devant vous. Donc là, parce que je n'ai pas montré tout à l'heure, on a Rocket, un nouveau Star-Lord vraiment incroyable, un nouveau Groot aussi vraiment top, Mantis qui a un tout petit peu changé par rapport à la première version, Thor qu'on retrouve également dans le set Endgame Final Battle et le nouveau Chitori. Donc, on a trois Chitori en tout. Et il est vraiment magnifique. Je ne sais pas si je vous avais montré derrière ou pas. C'est un peu le premier vaisseau UCS de chez Marvel. Mais bon, ce cas, dommage, il n'y a pas la plaquette. Et puis, il n'est pas Badge 18+, mais c'est quand même, on va dire, considéré comme un UCS, même qu'il n'y a pas la plaquette. Il y a tellement de détails. Enfin, je pense qu'il va être incroyable. Et ça ne paraît pas. Même moi, je n'y croyais pas. Mais quand j'ai vu la description, il ferait 63 cm de long. C'est énorme. Ça fait la même dimension que les appartements de Friends. Alors, que sur le socle comptatif, ça se voit qu'ils ont fait un bon travail sur le socle pour le tenir. Bon, donc lui, de base, il est 160 euros chez Lego. Et voilà aussi ce qui m'avait poussé, en fait, à énerver de ne pas vouloir commander sur Lego. Parce que d'habitude, c'est ce que je fais. C'est qu'ils ont augmenté les prix beaucoup trop. Et il devait être 150. Du coup, partout, il est 150 balles. Et en France, 10 euros de plus, 160. Après, du coup, le deuxième plus gros set. Alors, lui, c'est vraiment celui-là où il a pris le plus en valeur en France. C'est que celui-là, donc le Endgame Final Battle, il devait être 70 euros. En tout cas, en Allemagne, aux Etats-Unis et tout. Souvent, c'est à peu près pareil, ou 10 euros de plus. Sauf que là, non. Ils ont mis 30 euros de plus. Sur le shop Lego, il est à 100 balles. Voilà, donc, c'est pour ça. Et moi, je crois que je l'ai eu à... Je ne vais pas dire de bêtises. 73, un truc comme ça. Donc, ce n'est pas trop mal. On voit, donc, le magnifique Final Battle de Endgame. Voilà. Après, bon, le boxeur, c'est incroyable. Mais de toute façon, je vous frite. Je pense qu'on va toutes se les faire en live la semaine prochaine. Après, tous les soirs, on va faire ce vendredi-là. Samedi soir, peut-être aussi dimanche. Enfin, on va voir. Pour toutes les faire en live. Et comme ça, après, je vous sentirai les reviews et tout. Donc, après, ben... Enfin, ce n'est pas forcément Infinity Saga. Mais bon, c'est... Ah ben si, c'est marqué en plus, je suis débile. Mais ce n'est pas le même boxeur, c'est ce que je voulais dire. On a le gant de l'infini. Voilà, vraiment incroyable. Avec la lumière un peu dorée qui vient illuminer ce magnifique gant. Franchement. Donc, lui, il est 70. Il l'a mis à 75 euros. C'est... Bon, après, il n'y a que des pièces dorées et tout. C'est peut-être pour ça. Mais franchement incroyable. 31,9 centimètres de haut. Puis, avec des petites photos de Thanos. Donc, ça, c'est top. Voilà. Donc, ça, c'est un beau bijou. Ça va être magnifique. Mais du coup, j'ai fait le vlog. Je ne sais toujours pas où je vais les mettre. Parce que le problème, c'est que je ne pensais pas que déjà que Benatar était aussi large. Et tout ça. Donc, je pense que je vais quand même essayer de se faire de la place en haut. Il y a la tour Avengers et tout. pour les mettre en bas et mettre en haut les nouveautés. Là, après, du coup, dans l'ordre, on a le Iron Man, Iron Monger Mayhem. Lui, je crois que je l'ai eu dans les 32 au lieu de 40. Voilà. Donc, ça fait quand même toujours 8 euros de gagné par rapport à ce set-là. Donc, c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc, avec Iron Man, Paper Potts, Iron Monger. Tac. Un bon set pour Iron Man 1. On a quand même beaucoup de sets basés Endgame et Infinity War. Mais on a quand même du Iron Man 1 et du Age of Ultron. Plus, ben, le goût à côté. Et ça, bon, qui peut être Infinity War. Mais aussi basé un peu en mode Black Panther. Si on enlève le Chitori et ça. Parce que, ben, c'est Wakanda. Donc, le Black Panther Dragon Flyer. Franchement top. Après, c'est vrai que j'aurais bien voulu un peu en honneur en plus à l'acteur de Black Panther. Un casque, en fait, pour Black Panther. Avec, ben, dessous la tête de Sherwin Boseman. Ça aurait été stylé. Donc, lui, il était 20 euros. Et je crois que je l'ai eu à 15,99. C'est toujours 4 euros de prix. Et après, la plus petite boîte de la saga. Pour l'instant, Infinity Saga. Le Captain America Hydra Face Off. Voilà, donc, en cas de flux. Bon, pas très gros. Mais de bonne figue. L'agent est sympa. Et puis, ben, du coup, nouvelle. Et puis, le nouveau Captain America en mode plus perfectionné que la première version de l'air d'Ultron qu'on avait eu en 2015. Mais moi, à l'époque, ça ne me gênait pas. C'est marrant. Alors que maintenant, c'est vrai que je me dis que entre le bouclier à l'intérieur qui est rouge. Et bon, le torse était quand même très sympa. Mais c'est vrai que le nouveau et tout le contour, enfin, la bordure de l'étoile en noir, je trouve que c'est top. Voilà, donc là, on a tous les sets regroupés. Avec le Benatar, le Gant, le Endgame Final Battle, le Ironmanger Mayhem, le Dragonflyer et la moto. Non, franchement, je suis super content de cet achat. Heureusement, ben, du coup, maintenant, je serai. Et puis, grâce à moi, vous allez savoir que Alternet, c'est fiable. J'ai laissé de trouver des vidéos, genre, des gens s'ils auraient déjà fait des Legos par rapport à Alternet ou des trucs comme ça. Il n'y avait que Madurix, mais qui avait acheté un set. Et du coup, je me suis dit, bon, un set, ça doit le faire. Mais là, par rapport à six boîtes, du coup, de la même vague qui vient de sortir, qui l'ont. Et du coup, on réduit, c'est vraiment intéressant. Donc, voilà, donc, ben, merci en tout cas, Alternet. Au moins, maintenant, je sais que c'est un bon site. Et du coup, n'hésitez pas à comparer par rapport à Amazon, Alternet, machin, Lego ou vos magasins pour trouver, ben, alors, soit les sets le plus tôt possible, avec quelques petites promos. Voilà, mais du coup, ben, c'est vraiment cool. Je suis super content. Et au final, je n'ai rien reçu d'exploser. Donc, ça, c'est top aussi. En ce moment, j'ai de la chance. Voilà, donc, je ne sais pas encore par quoi je vais commencer. J'ai envie de toutes les faire. Mais on va aller petit à petit. Je vais peut-être commencer par le gant vendredi. Si je l'ai fini, parce qu'il y a quand même 590 pièces, mais je pense que oui. Peut-être le Benatar en deux ou trois lives. Le Endgame Final Battle, peut-être aussi en un ou deux ou trois lives. Ça, je pense que ça se fait d'un coup. Ça, je ne sais pas. Je pense aussi. Oui, il y aurait peut-être juste E2 ou il y aurait deux ou trois lives par rapport. Et après, les autres ont eu une traite, je pense. Comme ça, après, on pourra faire les reviews. Puis peut-être toute la collection ensemble. S'il y a des comparaisons à faire par rapport à OQG, au Benatar, et que ça vous intéresse, je les ferai. Donc voilà, en tout cas, c'est du coup un de mes hall préférés, je crois. Je suis tellement content de s'y avoir une vague. Là, en tant que fan de Marvel depuis des années, et après, vers 2012, avoir pris les Lego Marvel, et du coup, avoir enfin une vague de malades, un peu près, juste par rapport au film, en tout cas du MCU. Enfin, c'est vraiment un peu incroyable. Ça, il faut qu'il continue. Il faut qu'il nous passe un petit milieu de l'air sur un petit bouclier de cartel. Il peut faire tellement de choses. de toute façon, tout est possible avec les Lego, donc c'est ça qui est cool. Donc voilà, franchement, je suis super content. J'espère en tout cas que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, on sait que maintenant, Alternate, c'est fiable. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501